What's up guys, bienvenue sur un nouvel épisode du Evolve Podcast avec Coach Oli. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont remarqué que ça faisait deux semaines, en fait deux intervalles, qu'il n'y avait pas de podcast solo. Pourquoi? Ben, en fait, pour être 100% franc, il y avait moins l'inspiration. Puis à un moment donné, je l'ai partagé dans une autre vidéo cette semaine, mais tant qu'à partager quelque chose qui a plus ou moins de valeur, je me suis dit, ben, je veux dire, je ne suis pas si indispensable que ça de toute façon. Fait que, peut-être que j'ai manqué avec quelques-uns d'entre vous, peut-être que tu ne l'as même pas remarqué. Puis ce n'est pas grave pour tout, puis je ne t'en veux pas du tout. Mais tout ça pour dire que, it's part of the game. Il va arriver des moments où dans la vie, il va y avoir moins d'inspiration, ça va être moins motivant. Regarde, concentre-toi sur l'essentiel dans ce temps-là. Focus sur ce qui compte réellement. Puis la vie continue. Tu vois, je ne suis pas mort. Tu as repris l'épisode. Tout se passe bien. Fait que, aujourd'hui, je vais te parler d'une expérience que je vais faire très bientôt. Au moment où le podcast va sortir, on va être le 1er octobre. Peut-être que tu l'écoutes plus tard. Mais à partir du 3 octobre, en fait le 2 octobre au soir, je vais être dans un centre à Vipassana, Montébélo. À Montébélo, en fait, qui s'appelle Vipassana. On va prendre le temps de décortiquer quelle est cette expérience-là dans laquelle je m'engage. Qu'est-ce que ça comporte. C'est quoi mes appréhensions, mes peurs vis-à-vis de ça. Et je vais t'expliquer ce que, selon moi, je vais pouvoir tirer. Je pense que c'est pertinent pour toi que tu écoutes cet épisode-là. Si t'es une personne, first, qui veut évoluer, qui veut évoluer en tant qu'humain, personnellement, physiquement, je veux dire, on ne va pas parler de musculation dans cet épisode-là. On va parler beaucoup plus de l'aspect de l'esprit de ton âme. Et, sans aller trop deep sur ces sujets-là, c'est que Vipassana, c'est une retraite. Une retraite en silence qui dure 10 jours. 10 jours de méditation profond, sans distraction. Je te pose la question, OK? J'aimerais ça que tu prennes le temps de réfléchir à ça. C'est quand, la dernière fois que tu t'es arrêté complètement pendant 10 jours, sans ton téléphone, sans de la musique en background, sans la radio, sans amis, sans famille près de toi, sans un livre, sans écrire. Peut-être qu'au début, tu te dis, « Ah, j'ai déjà été capable de ne pas prendre mon téléphone pendant 10 jours. » Si oui, pour vrai, je te fais illicite, parce qu'il y a très peu de gens qui sont capables de le faire. Peut-être qu'ils seraient capables de le faire, mais qui n'ont pas le goût de le faire. Ou, dans le cadre du travail, dans le cadre de notre vie naturelle, on n'est pas emmené à faire ça. Puis, c'est normal, je veux dire, toutes les commodités de la vie sont sur notre téléphone maintenant. Puis, je ne dis pas que c'est l'ennemi tout jureux. Pas du tout. Je suis en train de filmer un épisode de podcast avec mon téléphone live-up. Sauf qu'évidemment, ce qui a des côtés positifs, il faut souvent un côté négatif aussi. Et la surconsommation, peu importe sa forme, selon moi, ça peut être malsain. C'est là où Vipassana va entrer en jeu. Je vais t'expliquer en fait ce qu'il y en a de ça. Mais juste avant, je veux prendre le temps et t'expliquer d'où cette idée-là est venue. Vipassana, ça ne fait pas des années que je connaissais en fait. J'ai déjà entendu parler à gauche, à droite avec différentes personnes avec qui j'ai jasé dans le passé. Et ils m'avaient partagé ça. Il y a certaines de ces personnes-là qui ont fait l'expérience dont j'ai côtoyé. J'ai posé un peu plus de questions. Mais c'est une expérience qui est assez unique. Chaque personne va la vivre différemment. Parce qu'en fait, c'est que tu vas vivre dix jours avec toi-même au final. Donc tu ne peux pas te dire « Ah, on a vécu la même chose. » Dix jours dans ta tête, c'est unique à toi-même. Personne ne peut vivre dans ta tête pendant dix jours. Ni même une. Imagine-toi pendant dix jours. Cette idée-là m'est venue dans le fond, à force de jaser avec ces gens-là dans mon entourage. Je me suis dit « Ça pourrait être cool un jour. » Peut-être pas si cool, mais ça pourrait être pertinent de faire une expérience comme ça un jour dans ma vie. Mais ça reste comme ça. Tu sais, j'ai le travail. Je m'entraîne. Je ne me rappelle pas c'est quand la dernière fois que j'ai pris dix jours sans m'entraîner. J'avais plein de raisons de faire en sorte de repousser ça à plus tard. Parce que c'est loin d'être une obligation puis quelque chose que j'ai de besoin dans le moment présent nécessairement. Sauf que d'un autre côté, c'est que je sais que ça va être une expérience qui va être, oui, difficile, mais assez révélatrice sur la personne que je suis présentement et la personne que je veux devenir demain. c'est une des raisons pour lesquelles je fais cette expérience-là. Si je me lance un peu pour te présenter qu'est-ce qu'est Vipassana? Vipassana, c'est une organisation en fait à but non lucratif qui a lieu partout dans le monde, sur chaque continent, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu. Et ce genre d'expérience-là vient de des méthodes de la religion bouddhisme et des enseignements qui viennent, par exemple, du Tibet, des choses comme ça, des endroits dans ce genre-là, des moines qui ont emmené l'aspect de philosophie et de méditer avec, en fait, aucune distraction et une nourriture qui est extrêmement simple pour enlever. Mais en fait, je ne veux pas m'avancer trop sur le concept, mais en gros, c'est un jour où tu n'auras pas le droit à aucune source de distraction que j'ai mentionnée plus tôt dans l'épisode où tu dois éviter les contacts avec les autres personnes qui vont faire la méditation, que ce soit des contacts visuels, des contacts physiques, même de parler, tu n'as pas le droit non plus. Donc, c'est un moment où tu vas être enfermé avec toi-même, comme je pourrais dire. Pourquoi tantôt j'ai dit que chaque personne va vivre cette expérience-là différemment? C'est que selon moi, puis là, je parle seulement avec ce que je pense qui va arriver, c'est qu'en 10 jours, il va arriver des moments où tu vas replonger dans ta tête puis tu vas vivre des choses belles, mais je suis sûr à 100% que tu vas plonger dans ta tête à certains moments puis ça va être le chaos. Tu vas faire revivre des expériences ou peut-être des moments ou des souvenirs ou des cauchemars qui te tracassent depuis longtemps sur lesquels tu n'as peut-être jamais fait le point. C'est un peu pour ça que j'y vais. Tu sais, à bien y penser, je n'ai pas une situation qui me saute à l'idée de, ah ça, je n'ai jamais réussi à passer par-dessus puis je vais aller là. mais je sais que pendant ces 10 jours-là, il va arriver un moment où je vais avoir fait les choses de surface. Tu sais, je vais me poser des questions sur bon, ben pourquoi est-ce que je m'entraîne dans la vie? Pourquoi est-ce que je voyage? Qu'est-ce que j'aime? C'est quoi le type de femme que je veux dans ma vie? Quel type de personne je veux être? Toutes ces réponses-là, je vais être capable d'y répondre. C'est facile quand même de répondre de surface une réponse qui est assez automatique. quand quelqu'un te pose cette question-là. Mais quand tu as 12 heures et pensées, tu vas creuser un peu plus creux. Puis ça, ben tu vas pouvoir le faire. Puis je n'arrête pas de dire le dessus, mais c'est parce que je me parle à moi-même. C'est ça un podcast. En fait, moi je l'ai dit souvent, mais l'objectif du podcast, c'est en fait un journal intime ouvert sous forme orale. Fait que moi, je le communique. Puis ben, ça va être des traces que je vais pouvoir laisser que ce soit à mes auditeurs, mais peut-être à mes futurs enfants, peut-être à des collègues, des amis de la famille. Puis ils peuvent comprendre un peu ce que je vis dans ma tête parce qu'évidemment, ben, je suis un peu spécial. Je suis un peu spécial puis sans me mettre sur un pied de salle ou quoi que ce soit. Mais pour faire ce que je fais, que ce soit de me pousser physiquement, de me pousser psychologiquement dans une expérience comme ça, que ce soit de partir au bout du monde voyager, ben, évidemment, il y a un petit quelque chose de spécial que certaines personnes n'ont pas qui se sentent super bien chez eux. C'est clair. Je ne peux pas l'enlever puis je pense que tu pourrais dire la même chose. Bref. Pour revenir sur Vipassana, comme je te disais, je n'ai pas d'expérience quelconque qui me vienne en tête sur laquelle je veux absolument faire un point, mais je crois que ça va se faire naturellement. Il y a un autre point aussi, c'est l'inconfort. L'inconfort vis-à-vis peut-être ta position d'être juste assis par terre puis de ne rien faire. L'inconfort vis-à-vis et moi, je suis quelqu'un qui aime l'action. J'aime que ça bouge, j'aime que ça avance, j'aime cocher ma liste de tâches, j'aime accomplir des trucs. Puis pendant 10 jours, bien là, ce que j'ai dans la tête, c'est que j'ai l'impression que je ne vais pas accomplir grand-chose puis ça me fait peur un peu, ça, pas vrai. Je pense que je vais trouver le temps long, évidemment. Je pense que le temps va être long, mais je vais apprendre à naviguer dans ce temps-là puis on se rend compte qu'au final, le temps, c'est... c'est juste une façon de voir les choses. Effectivement, le temps passe quand même, mais on a tendance à vouloir aller très, très vite. Puis ce petit jour, ce petit 10 jours-là, il n'y aura pas le choix de me mettre un break. Puis ce que je pense, en fait, c'est que quand je vais sortir de là, après 10 jours, ça va être la même chose partout ailleurs. Il n'y aura pas, je veux dire, il n'y aura pas l'apocalypse tout d'un coup ou quoi que ce soit. Pendant 10 jours, je n'aurai pas consulté mes réseaux sociaux. Guess what? Il n'y a rien qui va arriver. La vie va reprendre son fil comme si rien n'était. Le fait que je ne m'aille pas entraîner pendant 10 jours, je vais avoir laissé un bon break à mon corps puis il va être prêt pour repartir la machine par la suite. fait que j'ai quelques appréhensions vis-à-vis de la nourriture que je vais manger parce que de ce que j'ai lu, il y a 2 à 3 repas plutôt légers, végétariens. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, c'est juste que peut-être qu'il va manquer un peu de calories pour soutenir mon corps. Fait que bon, je vais peut-être perdre quelques livres, mais encore là, c'est pas quelque chose qui me stresse. Dans le sens que c'est 10 jours, pas un an. je vais peut-être perdre quelques livres, je vais les reprendre par la suite. Fait que ce plus gros challenge vis-à-vis de ça, évidemment, ce ne sera pas physique, mis à part peut-être la douleur d'être juste assis par terre puis dans une position qui est plus ou moins confortable, vu ma flexibilité, fantastique. Wow! J'espère que j'ai le droit à un petit coussin. Mais tu arrives beaucoup psychologique. Psychologique, de rester avec moi-même puis de ne rien faire pendant 10 jours puis de méditer puis d'aller au plus creux, au plus profond de moi en me posant des questions sur, bien, c'est quoi l'impact que je veux laisser? C'est quoi l'impact que je veux avoir sur les gens près de moi? Ce genre de questions-là, j'ai une bonne réponse dans ma tête. Je sais que je veux permettre aux gens d'évoluer physiquement puis mentalement, que ce soit à travers le sport, l'entraînement physique et de permettre cette évolution mentale à travers les livres, les connaissances, les podcasts, pouvoir retransmettre ce qui, moi, m'a aidé. Mais encore, il y a peut-être quelque chose que je peux aller chercher qui est encore plus significatif. C'est un peu pour ça que je vais. Je fais cette expérience-là parce que je sais puis je suis conscient qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, peut-être, n'auront jamais la possibilité de faire cette expérience-là. peut-être que ça ne te tenterait pas, peut-être que tu ne peux pas te permettre de prendre un 10 jours que ce soit par rapport à ton travail, que ce soit par rapport à tes responsabilités, si tu as une famille, quoi que ce soit. Je comprends que ça peut peut-être être plus difficile. Je fais cette expérience-là dans le but de pouvoir la repartager par la suite. Évidemment, ce que je vais partager, ça ne veut pas dire que ça va t'aider. Mais je crois pertinemment que ce que je vais partager par la suite, ça va simplement aider à avoir une ouverture d'esprit qui est plus grande. Fait que, je n'en dirai pas plus sur ça parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas tellement plus à dire sur ça. Ça va être après l'expérience que je vais pouvoir faire un retour sur, bon, comment ça s'est passé, ça a été quoi, mes pièces de réflexion, comment je me suis senti, je pourrais vous donner un aperçu aussi sur la bouffe s'il y en a d'entre vous qui aimeraient ça en faire par la suite. Puis, je suis certain que je vais refaire cette expérience-là plus tard dans ma vie où j'aurai d'autres responsabilités où j'aurai un meilleur, pas nécessairement un meilleur bagage, mais où mon bagage sera différent et que, bien évidemment, ma façon de voir les choses, ma façon de voir la vie ne sera plus la même. j'en parle dans un autre podcast, mais je pars quelques mois en Asie cet hiver, une culture qui est complètement différente que la nôtre. Avec encore ça, moi, je trouve que les voyages sont une façon d'évoluer spirituellement, personnellement, psychologiquement, surtout, dans ces points-là. C'est pour ça que je l'ai fait. Je suis en quête d'expérience forte, c'est en quête de progression, d'évolution, d'où pourquoi le podcast s'appelle Evil Podcast. C'est exactement ce que je vais emmener ici. Donc, bien merci. Si tu penses que quelqu'un dans ton entourage devrait faire une expérience comme ça, n'hésite pas à lui partager. le podcast, en fait, de mon expérience solo va sortir dans les alentours si je regarde la date. Je finis le 13 mois. D'après moi, le 15, ça va être ce podcast-là. Le 15 octobre, ça va être le podcast retour sur mon expérience à vie personnelle. Sois patient, ça s'en vient. Puis, nous, on se dit à bientôt pour un autre podcast.